Je tenais à être présent aujourd'hui donc pour pas oublier la fin je remercie tout de suite les organisateurs de cette journée parce que je tenais vraiment à être présent à cet hommage Jacques Pitra c'est quelqu'un qui a énormément compté on parlait tout à l'heure de du fait qu'on l'appelait monsieur Pitra jamais on aurait osé l'appeler l'appeler autrement c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi dans ma vie personnelle et professionnelle même si je pense qu'il l'a il l'a pas forcément su parce que c'était quelqu'un qui me paraissait tellement loin que je n'aurais jamais osé lui dire mais je tenais à dire un petit mot aujourd'hui sur ce qu'il avait pu apporter à beaucoup de gens à la main il faut faut dire un petit mot de la thèse alors on va dire un petit mot de la thèse même si ici c'était autre chose que je voulais dire aujourd'hui donc ma thèse c'est 1990 on rentre dans la troisième phase qui a été évoqué ce matin donc on est dans la phase arrivée de l'EIAO avec Monique avec toute cette équipe je crois que ce qui a intéressé Jacques Pitra sur le travail que j'ai pu faire c'est que l'on était dans le cadre d'un système opérationnel qui était tout de suite mis en oeuvre dans un environnement dans un environnement réel donc le SIAM l'acronyme c'est le système intelligent pour l'assistance aux manipulations le titre de la thèse c'est un système de diagnostic qui s'adapte aisément à de nouveaux domaines et qui enseigne sa méthode ça faisait ça faisait mieux l'idée était d'avoir un système à base de métaconnaissance qui soit générique à différents domaines et qui puisse enseigner la façon dont il travaillait j'avais rencontré jacques pitra en 82 83 je crois dans mon débat du traitement de langage naturel et puis j'en avais marre de manger au restaurant universitaire donc je suis parti bosser mais très vite ça m'a manqué donc je suis revenu et quand je suis revenu le voir le disant j'aimerais bien reprendre une thèse avec vous il m'a dit bah oui mais maintenant j'ai changé de sujet c'est limité à connaissances donc vous pouvez vous inscrire en thèse mais il faut refaire mon nouveau débat donc c'est pas grave à l'époque c'était juste le début des thèses d'université et c'est pour ceux qui se rappellent de l'arrivée du système il n'y avait pas de limitation de durée quand ça a été lancé donc on avait le temps je me suis inscrit la première année ça m'a juste servi à trouver le thème j'ai re suivi le débat et puis on a cherché ensemble de thèmes on n'a pas cherché dans les livres de cuisine mais puisque je travaillais dans une école d'ingénieurs en parallèle ça paraissait naturel de faire quelque chose dans le cadre de cette école d'ingénieurs et puis comme j'avais un job à temps plein à côté j'y travaillais le soir le week-end et les vacances et puis au bout de quatre ans quand même les règles du jeu ont changé et d'un seul coup on disait non non mais finalement c'est plus à durée illimitée la nouvelle thèse c'est trois ans comme avant le troisième cycle ah mais pour ceux qui en sont déjà à quatre et qui n'ont pas vraiment fini bon ben vous aurez une cinquième année et puis c'est un petit peu débordé sur une sixième donc en fait j'ai dû être inscrit entre 84 et 90 le temps de réussir à boucler et on y est arrivé au bout et quand je regarde les thèmes de ce dont on a parlé dans le système c'est un vrai c'est un vrai slide étudiant c'est pas lisible au delà du deuxième rang on y retrouve tous les tous les mots clés donc on faisait du diagnostic donc on travaillait sur les méthodes de diagnostic de l'expertise on était en situation réelle de laboratoire je pense que c'est vraiment ça qui intéressait jacques vitra le système a tout de suite été mis dans un labo de par là de par mon premier débat où j'avais réalisé comme beaucoup d'autres l'analyseur lexicographique qui permettait de communiquer d'avoir une interaction en langage naturel avec les étudiants les élèves pendant leur séance de tp tapait leurs questions au système et puis il y avait un échange il y avait une suite de questions réponses et le système les aider à diagnostiquer où était l'anomalie et le côté générique puisqu'on était sur de la réutilisabilité de la maintenabilité des connaissances la réutilisation c'était d'avoir décrit un domaine technique sous forme de fiches avoir décrit sous forme de règles et de métarègle des raisonnements de diagnostic et finalement de pouvoir développer un système qui utilisait exactement la même base de règles et de métarègle pour faire de la physique de l'électronique de l'optique et qui chaque fois allait repiocher dans ses dans des données présentées sous un format déclaratif aller chercher les informations était capable de passer d'un tp à l'autre avec exactement les mêmes jeux de de données donc système à base de connaissances réalisation du système centré sur les comportements de l'expert et les besoins de l'utilisateur système de descriptif pour des modèles prédéfinis règles de production connaissances liées au domaine aux matériels rassemblés dans des bibliothèques des descriptifs donc facilement manipulables le but c'était que les assistantes tp quel que soit leur domaine puisse mettre à jour ces fiches de données sans intervention d'un informaticien et que le système puisse réellement évoluer donc règles et de base et métarègle de contrôle sur des connaissances générales de diagnostic indépendante des matériels des montages et donc indépendante même des domaines d'application puisque les mêmes jeux de règles et métarègle servait aussi bien je disais pour la physique électronique et l'optique voilà opérationnel dans une école d'ingénieurs je pense que depuis j'ai quitté cette école depuis bien longtemps je pense plus que le système soit opérationnel aujourd'hui mais il a vraiment marché et je pense que c'est ce qui intéressait beaucoup jacques pritra on en avait on l'a évoqué à de nombreuses reprises son côté c'est bien de faire des papiers théoriques montrez moi que ça marche là on était vraiment dans des développements qui se faisait au jour le jour je pense que c'est aussi grâce à ça qu'il a eu la patience de me supporter pendant aussi longtemps enfin si j'avais été moi je me serais pas gardé aussi longtemps comme comme élève donc pour moi ça a vraiment été un directeur de recherche hors normes la première le premier élément quand j'y repense c'est même pas une surprise c'est une espèce de sidération devant sa mémoire et sa capacité d'analyse moi c'est vraiment de la sidération je n'ai jamais rencontré sûrement parce que je vous connais pas tout ça c'est bien mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit capable de se rappeler autant de choses et de faire le lien on l'a évoqué ce matin on avait nos séminaires une fois par mois dans ce séminaire il y avait toujours la fameuse question bon vous avez tous reçu cognitive science artificial intelligence oui oui vous l'avez tous lu alors là il y en avait quand même un nom négligeable qui vérifiait l'état de ses lacets l'autre l'état du plafond et lui l'avait lu pendant que les meilleurs d'entre nous avaient lu tous les abstracts certains ou deux un ou deux papiers mais on n'était pas très nombreux à l'avoir quand même tous lui et là il y avait ce travail extraordinaire où il reprenait tous les articles pour être capable de dire bon alors cet article là alors vous monsieur là ça vous l'avez regardé celui là parce que ça c'est exactement votre sujet donc vous avez vu il ya des choses intéressantes à en tirer d'ailleurs ce papier là rappelle celui qui a été publié il ya quatre ans dans cognitive science numéro 423 mais qui lui-même reprenait des travaux de tel autre et alors on grattait comme des fous en disant punaise il faut retrouver toutes ces références là parce qu'il va nous en reparler lors de notre prochain tête à tête donc il avait cette capacité absolument invraisemblable à lire analyser stocker l'information la retrouver et je me suis souvent dit qu'il avait raison de chercher un système de bootstrap pour faire des systèmes intelligents parce que si lui n'y arrivait pas le faire du premier coup personne n'y arriverait et donc il fallait bien un système de bootstrap pour réussir à faire quelque chose d'intelligent sinon il aurait trouvé ce n'est pas possible donc c'était cette sidération ce qui ce qui m'a beaucoup servi si je reviens sur l'impact qui a eu sur moi j'ai eu l'occasion aujourd'hui je suis directeur d'une autre école d'ingénieurs je rencontre beaucoup de directeurs d'autres écoles je rencontre des officiels des ministres je rencontre des industriels je rencontre des tas de gens contents d'eux très très contents d'eux et quand je les entends s'exprimer très très vite je me dis les pauvres s'ils savaient ils sont à des années lumières de quelqu'un avec qui j'ai bossé donc il y avait ce côté visionnaire au service de la côté scientifique vraiment la science mais mais de se dire aussi on va faire quelque chose pour l'humanité une empathie que j'ai appelé objectif c'est à dire il n'y avait pas forcément un il cherchait pas quelque chose il n'y avait rien à gagner il était vraiment dans l'intérêt de la personne c'est gentillesse cette panne science moi sur l'espace j'en étais surpris j'ai dit tout à l'heure moi je me serais viré depuis longtemps lui il me supportait j'ai à plusieurs reprises ma copine de l'école qui a téléphoné pour expliquer à quel point j'étais malade et que je pouvais pas déplacer parce que j'avais une telle trouille de ce que j'avais pas assez avancé que je voulais pas aller au rendez-vous avec lui de me faire de peur de me faire massacrer mais il massacrait pas il est juste quand même là vous avez quand même pas fait grand chose mais bon je sais bien que vous avez beaucoup de travail par ailleurs ouais non non mais c'est pas vrai donc cette patience un attachement ses élèves qui allait au delà de la thèse quand voilà j'ai soutenu ça s'est plutôt bien passé il avait été assez exigeant sur le jury j'avais eu un rapporteur on l'a évoqué ce matin martial avait été mon rapporteur de thèse donc on avait pu travailler ensemble il y avait jean-françois là il s'est sauvé jean-françois jean-françois qui voulait absolument qui avait été la tête du labo à ce moment là qui voulait absolument qu'il est industriel de présent dans mon jury de thèse dont il y avait quelqu'un d'ibm qui était venu donc j'avais un gros jury de thèse bon ça s'est bien passé puis et puis on s'est quitté puis après tout j'avais un job ailleurs j'ai changé d'école je suis parti dans donc aujourd'hui je suis je suis à l'épita et il continuait de suivre je me rappelle qu'un jour il m'a appelé je crois que vous venez de prendre la direction de l'épita alors ma femme vous avez vos quatre travaillent un petit peu avec les services de l'état il ya une enquête actuellement sur des gens qui travaillent chez vous voilà je voulais dit je vous ai rien dit mais faites attention quand même quoi et bon effectivement j'étais en train de recruter des profs et j'avais comment on a des spécialités en cybersécurité les profs en question faisait l'objet d'une enquête avant de rentrer mais voilà c'est pas il avait rien n'a plus rien à voir dans cette histoire là mais mais quelque part ses anciens élèves il revenait et là la photo que j'ai mis juste au début ça c'est 2018 la conférence dont parlait jean paul tout à l'heure dont il était venu et puis ça c'est en 2015 je l'avais fait l'invité d'honneur des 30 ans de des 30 ans de l'épita donc il avait l'agenté d'accepter et de venir à ces conférences voilà alors j'ai mis mon papa scientifique parce que mettre ça faisait un petit peu froid parce qu'il a eu un impact sur ma vie très net il l'a eu sur celle de beaucoup d'entre vous je pense dans les orientations qui a pu faire il a eu sur des gens qui l'imaginent même pas quand j'ai pris la direction de l'épita il y avait une spécialité de dernière année on était en intelligence artificielle j'y suis arrivé en 97 97 18 29 2000 les industriels il faut fermer cette option il ya lia il n'y a pas d'avenir il n'y a pas de boulot donc faut fermer ce truc là il ya d'autres thèmes qu'il faut développer et j'ai toujours refusé finalement ça va bootstraper ça va bootstraper donc on ne ferme pas la spécialité ya on continue à faire de l'ia à l'épita et il ya des centaines d'élèves qui sont passés par cette majeure il ya qui ne savent pas que c'est grâce à pitra qui m'avait passé ce message qu'un jour on allait bootstraper et qu'il fallait pas fermer lia alors certes lia dont on parle aujourd'hui c'est pas celle sur laquelle on travaillait mais on continue de faire de lia et l'école aujourd'hui très fier de pouvoir dire que ça fait 30 ans qu'elle a une majeure en dia voilà c'était un témoignage un tout petit peu scientifique mais surtout très personnel j'y tenais vraiment je suis pas sûr que ça vous ait vraiment intéressé mais moi j'avais besoin de vous le dire parce que j'avais besoin de le dire à sa mémoire merci de m'avoir écouté merci